Je vous parlais de ping-pong, vous savez que Roger Bulot est un bon joueur de ping-pong ici. Ben oui, on joue au ping-pong. Vous, au Calais, est-ce que vous jouez au ping-pong? Oui, mais je ne suis pas très bonne. Je suis meilleure au billard. Oh pardon, un instant, un instant. Double bande dans le coin gauche. Alors, vous revenez au ping-pong, c'est le championnat canadien. Championnat canadien, on a des résultats. Ça se déroulait au Centre sportif du Carrefour Laval. Et parmi les joueurs à surveiller, il y avait Francis Trudeil qui a arraché le titre canadien à Horacio Pintea. Ça, c'est une surprise. Chez les femmes, l'Iwan Gang de l'équipe du Québec, qu'elle a conservé son titre de championne canadienne d'enceinte féminin. Ça, c'est vraiment pas une surprise. Elle a défait Chris Ngo de l'Alberta. Et je souviens, Tadnaud, d'ailleurs, Claude, a rencontré sa petite femme, on parle de l'Iwan Gang, qui a quitté son pays natal pour des jours meilleurs en 1989. L'Iwan Gang est une des votettes de l'équipe du Québec de tennis de table. Championne canadienne en titre et quadruple médaillée d'or au dernier jeu panaméricain, la pongiste originaire de la Chine a fui son pays natal en 1989 à la suite d'un différent avec les dirigeants de l'équipe chinoise. Li Wang Gang ne regrette rien de sa décision. Loin de l'étouffante pression de l'équipe chinoise, elle peut enfin jouer à son aise sans contrainte. Li Wang Gang n'a pas seulement trouvé de meilleures conditions d'entraînement au Canada, elle s'est aussi trouvée un mari, Horatio Pintea, champion canadien en simple masculin. Le mariage les a aussi réunis sur le terrain, car ils font équipe en double mixte, pas toujours facile lorsqu'on est marié. On sait ce que le partenaire sait faire, on a des attentes, et puis si le partenaire ne joue pas aussi bien, alors l'autre est un peu frustré contre son partenaire. Le couple a vécu une sensation bien spéciale dernièrement, lorsqu'ils ont remporté la médaille d'or au dernier jeu Pan-Américain. Pour moi, la médaille d'or, c'est toujours très spécial, surtout que c'était avec ma femme, surtout que c'était après notre bébé. Elle a eu un bébé en janvier, donc ça fait juste quatre mois, donc il faisait deux mois qu'elle jouait seulement. Et puis pendant un match, j'ai mentionné le nom de notre petit-fils, et puis ça lui a mis un sourire sur sa face, et puis on a essayé de gagner le match. Cette raquette et cette petite balle auront somme toute marqué la vie de l'Iwan Gang, car en bout de ligne, elles lui auront donné la liberté, une belle carrière, un mari, et même la célébrité dans sa Chine natale, à qui elle avait tourné le dos il y a maintenant de cela six ans. Sylvain Pedneau, à Laval. Assurement que la table de ping-pong chez eux est plus... a disputé au centre sportif du Carrefour Laval hier, et Francis Trudel a arraché le titre canadien à Horacio Pintea, l'emportant 21-17, 21-18 et 21-16. Chez les femmes, l'Iwan Gang de l'équipe du Québec a conservé son titre de championne canadienne en simple féminin, en battant facilement Chris Ngo de l'Alberta, 21-5, 21-6 et 21-6. Sylvain Pedneau a rencontré cette petite femme qui a quitté son pays natal pour des jours meilleurs en 1989.